Chers collègues, chers futurs présidents, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que je reviens vers vous après une telle longue absence. Cette fois-ci je reviens vers vous avec une série de vidéos sur les animés. Je commencerai cette première partie par la conduite à tenir devant une animé de l'adulte. Pourquoi animé de l'adulte ? Car les animés de l'enfant nécessitent un tout autre raisonnement. Et c'est pour cela qu'on va se tenir à l'adulte car c'est l'intitulé du cours qui est proposé dans le programme du concours de résidents. Et pour commencer, je donnerai une définition. C'est quoi une animé ? Une animé c'est la diminution du taux de l'hémoglobine portionnelle. C'est-à-dire l'hémoglobine qui est contenue dans les globules rouges. Et on ne le dira jamais assez, une animé ce n'est jamais une diminution du taux des globules rouges. Selon l'OMS, en 1997, on parle d'une animé lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 13 g par d'ici litre chez l'homme. Ou un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 12 g par d'ici litre chez la femme. Par ailleurs, chez la femme enceinte et le vieillard, on parle d'une animé lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 11 g par d'ici litre. Donc les chiffres 11, 12, 13 sont très faciles à retenir. Alors, cliniquement, on parle d'un syndrome animique, c'est-à-dire un ensemble de signes fonctionnels, généraux et physiques. Par contre, biologiquement, c'est un seul signe biologique qui est la diminution du taux de l'hémoglobine. Parmi les signes fonctionnels de l'anémie, il y a les signes cardiovasculaires. Et ces signes cardiovasculaires sont le témoin d'une hypoxie tissulaire, due à une mauvaise oxygénation des tissus. Alors, on peut trouver une dyspnée qui est à l'effort, puis au repos, des palpitations, une tachycardie, voire même des lipothémies. Le malade peut se plaindre des douleurs rétrospernales type ischémique. On peut avoir même un infarctus du myocarde chez une personne qui est déjà connue pour un angor. Les signes neurosensoriels sont dus à une souffrance cérébrale, dus à une hypoxie cérébrale. Alors, le malade peut se plaindre d'acouphènes, de bourdonnements d'oreilles, de scotones à type de mouche volante, des vertiges, voire même des céphalées. Le malade aussi se plaint d'une asthémie. Et cette asthémie apparaît à l'effort, puis au repos. Elle est au départ une fatigue physique, puis rapidement elle devient psychique. Lorsqu'on examine un malade, on va trouver une pâleur. Cette pâleur, elle est cutanio-muqueuse. Et donc, elle est mieux appréciée au niveau de la conjonctive oculaire, sous la paupière inférieure de l'œil. Elle s'apprécie aussi au niveau de la base de la langue et au niveau des lèvres. On peut l'apprécier, cette pâleur, on peut l'apprécier au niveau des pommes des mains. Cette pâleur cutanio-muqueuse, c'est le signe le plus constant de l'anime. À l'hospitation quartier, on peut retrouver un souffle systolique, apexien, au niveau du choc de pointe. Et ce souffle est dit anorganique, c'est-à-dire qu'il va disparaître lorsqu'on va corriger cette alimie. À l'ECG, on peut retrouver des modifications au cours d'une alimie. Et ces modifications vont disparaître après la correction de cette alimie. On peut avoir un sous-décalage du segment ST, la formation d'une onde U, ou un aplatissement de l'onde T. Beaucoup plus rarement, on peut avoir un allongement du segment QT, ou un trouble de la conduction oculo-ventriculaire. Le tableau clinique peut être plus ou moins bruyant. C'est-à-dire que l'animie peut être bien ou mal tolérée. Et ceci est dû au taux d'hémoglobine. Une alimie avec un taux d'hémoglobine trop bas va être moins bien tolérée. La rapidité de l'installation. Une alimie qui s'installe très lentement sera mieux tolérée qu'une alimie qui s'installe trop rapidement. L'activité physique. Bien sûr, l'animie est beaucoup mieux tolérée chez les sujets qui sont sédentaires. L'état cardiovasculaire. On l'a déjà dit, l'animie est mal tolérée chez les angineux, chez les personnes qui sont atteintes d'une insuffisance cardiaque. Voilà. Pour la clinique, maintenant, le diagnostic positif de l'animie est posé grâce à la formule numération sanguine ou l'hémogramme. Et de nos jours, l'hémogramme est effectué grâce à des appareils dits automates d'hématologie. Ces ondes automates ont la capacité de fournir une numération sanguine en moins d'une minute avec une très grande précision. Alors, les techniques manuelles utilisant des cellules de Malassès ou de Thomas, des microscopes, des spectrophotonètes ont été carrément abandonnées. Car ces techniques manuelles sont fastidieuses, elles sont prolongues et dotées d'une marge d'erreur très importante. Donc, les techniques manuelles ont été abandonnées par tous les laboratoires. Le diagnostic différentiel, il est bon à savoir que lors d'une aminie, la quantité d'hémoglobine est diminuée, alors que le volume sanguin est normal. Lors d'une fausse aminie, dite hémodilution, le volume plasmatique est augmenté, alors que la quantité d'hémoglobine dans le sang reste normale. Ceci va entraîner une diminution de la concentration de l'hémoglobine par 10 litres. On appelle ça une hémodilution qui est due à une augmentation de la pression oncotique. Cette hémodilution s'observe surtout lors des grossesses, d'une hyperprotédémie très importante, dans les insuffisances cardiaques, les cirrhoses et lors des splenoméganes. Alors, un examen clinique permet de détecter un état d'hémodilution. Par ailleurs, il est bon de savoir que lors d'une réduction du volume plasmatique due à une déshydratation ou la prise de diurétique, ceci va entraîner une concentration de l'hémoglobine. Et donc, c'est une fausse élévation du taux de l'hémoglobine. Lorsqu'une hémoconcentration est associée à une aminie, ceci va surtout surestimer le taux d'hémoglobine par 10 litres. Voilà le diagnostic différentiel en cas d'une aminie. Maintenant, lorsqu'une aminie a été confirmée sur un hémogramme, que le diagnostic de fausse aminie par hémodilution a été écarté, et l'évaluation de la tolérance de l'anémie doit être appréciée. Et donc, trois paramètres d'orientation doivent être examinés. Le premier, c'est le VGM, c'est-à-dire le volume globulaire moyen, afin de classer cette aminie en une aminie microcytère, normocitaire ou macrocytère. Le deuxième paramètre à apprécier est le taux de réticulocyte. Le taux de réticulocyte est important pour différencier entre les animés régénératifs et les animés à régénératifs. Le troisième paramètre à analyser, c'est le froutilution, qui est important pour la description de la morphologie des globules rouges et les autres éléments figurés du sang. Maintenant, le VGM. Parlons un peu du VGM. Le VGM est le volume globulaire. C'est-à-dire que les globules rouges sont de petite taille. Parlons maintenant du VGM. Le VGM est compris, normalement, entre 80 et 100 femtolitres. On parle alors de normocytose. Lorsque ce volume globulaire moyen est inférieur à 80 femtolitres, on parle de microcytose, c'est-à-dire que les globules rouges sont de petite taille. Et lorsque les globules rouges sont de grande taille, le VGM va dépasser les 100 femtolitres. Comment calculer le VGM et le CCMH ? Le CCMH, c'est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Le VGM est calculé en divisant l'hématocrite par les globules rouges fois 10. Alors que le CCMH, c'est l'hémoglobine divisé par l'hématocrite fois 100. Mais ces deux formules ne sont plus pratiquées quotidiennement de façon routinière. Car elles ont été développées par un monsieur, un grand hématologue, appelé Winthrop en 1929, et ne sert que dans les formules faites manuellement. Actuellement, les automates fournissent des VGM et le CCMH, simultanément avec la FNS. Et donc, ces deux formules ne sont enseignées pour des raisons purement pédagogiques. Elles n'ont aucune utilité pratique médicale de nos jours. Lors de mes précédentes vidéos, j'ai décrit comment calculer et interpréter le VGM. Et donc, je ne reviendrai plus sur le calcul du VGM et du CCMH lors de mes prochaines vidéos. Je vous mettrai dans la description certains liens où vous pouvez voir comment calculer et interpréter le VGM et le CCMH. Parlons un petit peu comment un automate d'hématologie calcule le VGM. Premièrement, il va mesurer le volume de chaque globule rouge. La somme des volumes est divisée par le nombre de globules rouges donnant le volume moyen d'un seul globule rouge. Et donc, voici comment le VGM est calculé par un automate d'hématologie. Après le calcul du VGM, le frotisson. Le frotisson est effectué grâce à une goutte prélevée au bout du doigt ou à partir d'un tube EDTA et cette goutte est étalée sur une lame puis colorée au May-Grenwell-N-Gamesha ou MGG. Les lames de sang étalées et colorées sont examinées au microscope. Cette étape est très importante car elle permet d'observer la morphologie des globules rouges. L'aspect des globules rouges et voire même la morphologie, la quantité des autres éléments figurés du sang, c'est-à-dire les globules blancs et les plaquettes. Et donc, le frotisson est très important pour le diagnostic éthiologique de l'anime. On estime qu'il existe plus de 200 éthiologies des animes. C'est pour cela une enquête minutieuse et policière et nécessaire pour déterminer l'éthiologie du l'anime. Après le frotisson, le taux de véticulocyte. Le taux de véticulocyte est un globule rouge immature. Ce globule rouge va survivre 48 heures dans la moelle, puis passer dans le sang où il va demeurer pendant 24 heures, puis se transformer en un globule rouge mature. Et donc, le taux de véticulocyte est un reflet sur la production médulaire. Mais doit-on demander un taux de véticulocyte dans toutes les amies ? Eh bien, non. Lorsqu'on est devant une amie microcytère, c'est-à-dire où le VGM est inférieur à 80 feltolitres, le taux de véticulocyte n'est pas indispensable. Il faut surtout demander un bilan martial. Alors que lorsque le VGM est supérieur à 80 feltolitres, c'est-à-dire en cas d'une normocytose ou d'une macrocytose, un taux de véticulocyte devient indispensable afin de différencier entre les amies à régénératifs et les amies régénératifs. Lorsque le taux de véticulocyte est inférieur à 120 gigas par litre ou 120 000 réticulocyte par millimètre cube, on parle d'une anémie à régénératifs. Lorsqu'il est supérieur à 120 gigas par litre ou 120 000 réticulocyte par millimètre cube, on parle d'une anémie régénérative. Dans notre prochaine vidéo, on va parler de la conduite à tenir et donc de l'arbre décisionnel en cas d'une anémie régénérative, d'une anémie à régénérative et d'une anémie microcytère. En attendant, je vous prie de bien vouloir me mettre un grand pouce vers le haut et de partager cette vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, afin de périmiser ces vidéos pédagogiques pour le concours d'Orizona. Je vous remercie infiniment pour votre attention.